Bonjour tout le monde, et maintenant on va continuer en français avec la continuation de la présentation d'Alex. Merci. Voilà, donc on va continuer effectivement en français. Je vais essayer de parler lentement, de parler clairement, pour que tout le monde comprenne bien. Donc on va continuer sur la documentation, dis-moi. On parlait aussi en arbitre. Il y aura un moment où on va en parler, oui. Donc on va continuer sur la documentation des langues minoritaires. J'ai besoin de juste prendre un petit document. Les diapositives sont en portugais pour aider à comprendre. Donc la troisième partie, ça va être sur le retour des informations. Parce que le linguiste va chercher des informations, Et ensuite, le linguiste va mettre ces informations dans des livres, dans des atlas. Par exemple, ici, j'ai plein de tableaux avec des listes de mots. Des listes de mots. Des cartes avec des listes de mots. Et j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais... Si vous voulez distribuer pour regarder, Mais, por favor, devolvez que mon travail, Le majeur de travail est original. Si vous voulez distribuer pour aller en France, Faire des copies de tous, Et vous voulez en faire ici. Ah, caramba. Donc non, perdons. Donc, les linguistes vont, Et ils vont avoir des données. Beaucoup, beaucoup de données. Mais ensuite, Les communautés a des attentes. Les attentes de la communauté. Ensuite, Vous pouvez voir sur ces documents, Si vous voulez les distribuer à tout le monde, Comme ça. Il faut aussi écrire ces données. Parce que la manière dont les linguistes écrivent, N'est pas accessible. Et ensuite, on verra les problèmes de technologie. La quatrième partie, Ce sont les perspectives de revitalisation. Avec une valorisation culturelle, linguistique et politique. Alors, on va voir le retour des informations. C'est important, le retour des informations. Vous pouvez voir ce genre de document. Ce sont des cartes, comme ça. Où il y a des mots. Dans chaque village, S'écrit le mot. Comment on prononce dans ce village tel mot. Et ce sont ce qu'on appelle des données crues. En anglais, Ro-Data. C'est-à-dire, quelque chose qui est une information. Mais il n'y a pas d'analyse. Il y a seulement de l'information. Et ce n'est pas suffisant pour la communauté. Parce que la communauté, Elle n'attend pas une liste. Elle n'attend pas un inventaire. La communauté, elle veut quelque chose. Elle a une attente. Ça peut être des supports écrits. Par exemple, un dictionnaire bilingue. Ou une grammaire. Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est sur un de mes professeurs. On le voit sur la télé ici. C'est le monsieur qui est blanc. Il s'appelle Lohlke van der Veen. Il est hollandais. Mais il travaille à l'université de Lyon. Donc, il a fait des vidéos. Il s'appelle le dictionnaire. C'est-à-dire qu'il est allé au Gabon. Il a travaillé avec un peuple. Le Gabon, c'est un petit pays qui se trouve à l'angle de l'Afrique. Il est allé au Gabon. Et il y avait un monsieur, on va voir, qui a fait un dictionnaire. Mais ce monsieur, il ne savait pas... Il savait écrire. Mais il savait écrire seulement en français. Ce monsieur, il connaissait très bien sa langue. Mais il a fait des erreurs parce qu'il n'est pas linguistique. Il ne sait pas comment faire un dictionnaire. Il n'a jamais fait de dictionnaire. Alors, mon professeur, l'olc, il est allé au Gabon pour l'aider à réaliser ce dictionnaire. Et donc, on va voir la troisième partie qui est le dictionnaire quand il est réalisé. ...de Sébastien. Mais avec Moïse, je l'ai retravaillé ou nous l'avons reparcouru. Et Moïse m'a expliqué notamment le sens de ces mots. Et il m'a proposé une grande quantité d'exemples et des exemples tout à fait intéressants qui rendent la langue beaucoup plus vivante. Et qui vont être, donc, ce sont des exemples qui vont être reconnus par la communauté des Evia. Par exemple, Nganga. Le guérisseur, le traduit praticien. Donc, on avait juste le mot Nganga au départ et la traduction. Et ce qui importait pour l'olc, c'était d'avoir le temps afin d'avoir la bonne prononciation du mot. Et donc, avec l'exemple, on a la possibilité d'avoir un mot et son usage dans un contexte précis. ... Je vais chez le guérisseur pour faire soigner mon enfant. Alors, je ne vais pas montrer toute la vidéo qui dure 8 minutes, mais c'est pour montrer que la personne qui avait fait le dictionnaire, d'abord, avait mis des informations très simples. Et avec l'aide d'une linguiste, il a mis beaucoup plus d'informations, des informations plus complètes, pour avoir un dictionnaire qui soit bien accepté par la communauté. L'acceptation par la communauté est toujours très importante. Aujourd'hui, on a aussi les supports informatiques, c'est-à-dire des dictionnaires online, avec l'audio, avec même des vidéos, ou des applications sur portable. On va voir une autre vidéo qui est, si elle veut bien charger, mais il y a les sous-titres en allemand. ... 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 Et ils ont choisié quelque chose avec le U comme à Cusco, le T comme à Ayacucho et le K comme à Cusco. C'est-à-dire que c'est une variante qui correspond aux deux. Je ne sais pas si je suis très clair, je vais juste expliquer rapidement en portugais pour completer ça, parce que c'est un peu compliqué. En ce cas, dans cette langue quechua, il existe deux dialectes principaux, qui ont des différences, mais pas beaucoup. Ce sont quelques mots qui vont se dire de manière différente. Il existe un moyen terme pour comment écrire officiellement la langue, que soit un jeûne qui satisfasse les deux dialectes principaux pour avoir les caractéristiques d'un et d'autre. Et ensuite, on voit travailler, Lian Kei ou Lian Kei. Ils ont choisi une manière entre les deux pour satisfaire tout le monde. Et la même chose pour le mot dire, qui est Pong Chai. Ils ont aussi choisi une manière de satisfaire tout le monde. Et donc, on arrive au problème du clavier, avec des lettres bizarres. Parce que si tu veux écrire vraiment la prononciation très fidèlement, et moi tu vas écrire des lettres très bizarres, mais problème, machine à écrire, ordinateur, portable, c'est pas une bonne chose. Par exemple, il y a l'alphabet du Guarani, qui est un alphabet très ancien, qui est déjà de plus d'un siècle, alors il est vraiment officiel, il est vraiment utilisé. Le Guarani au Paraguay est une langue officielle. Et donc, il est réglementé, il y a une académie du Guarani, et ils ont un alphabet. Mais vous voyez, il a des lettres un peu bizarres. Notamment, avec les tils. Donc, ils ont fait un programme pour Windows pour écrire ces lettres. Et en fait, si vous voulez écrire en Guarani, la seule manière de pouvoir le faire, c'est en installant un autre programme. Alors c'est compliqué, parce que si t'es pas très bon en informatique, si tu connais pas très bien les ordinateurs, et bien tu peux pas écrire dans ta langue. Tu as une limitation. Ils ont aussi fait, avec les combinaisons de chiffres, vous savez, appuyer sur Alt et faire les numéros. C'est compliqué, c'est pas pratique, il faut apprendre. Vous imaginez une personne qui a 5 ans, 60 ans, vous avez déjà essayé d'enseigner à vos parents ou vos grands-parents à utiliser un ordinateur ? Oui ? Oui ? Oui ? Alors, moi je me souviens, j'avais appris à ma mère à utiliser l'ordinateur. Je vais faire cette chose en portugais, parce que c'est un peu délicat. Imagine une personne qui ne sait bien utiliser un ordinateur. Alors, vous expliquez, pour écrire votre langue, vous avez que faire cette chose super compliquée. Ça va fonctionner ? Par exemple, quand j'ai enseigné à ma mère à utiliser un ordinateur, je m'explique à elle, si tu metes le mouse, le mouse va aller. En un moment, elle a été terrorisée, parce qu'elle perdeu le mouse dans la table. Elle était se sentant très mal, parce qu'elle pensait qu'elle perdeu et perdeu pour toujours. Elle me dit «Vem me aider à rencontrer le mouse avant de votre père retour. Mais le mouse est ici ! » Elle dit « Non, 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 mais il saiu de la table et il n'est pas retourné. Elle dit « Non, 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 il saiu, je ne vois pas encore lui. Nous devons trouver un nouveau mouse. » Elle dit « Non, non c'est comme ça que fonctionne. » Elle me dit « Non, non c'est comme ça que fonctionne. » Elle n'est pas seulement à gauche et elle ne peut pas le voir, parce qu'elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, parce qu'elle ne s'arrête pas, parce qu'elle ne s'arrête pas. Imaginez, j'ai vu qu'elle a dit « Comment faire des codes ? » Vous savez, « Alt » et « Un numéro » à travers. « Ne vale la peine. » « Ne vale la peine. » Une autre solution. Alors, les ordinateurs qui ont Linux, et par exemple cette présentation est avec Google, et Google fonctionne avec Linux, c'est possible. Mais avec Windows, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà. Une autre solution, c'est la graphie phonologique. Donc je vous ai expliqué un peu plus tôt. La phonologie, c'est organiser les sons d'une langue. Et justement, on va organiser les sons. C'est-à-dire que dans ces langues, il y a une variabilité phonétique. C'est-à-dire, si on écrit comme on prononce, il va y avoir beaucoup de graphies phonétiques pour chaque municipalité, pour chaque ville. Mais en fait, on se rend compte que cette variabilité, elle est systématique, régulière et prévisible. Et donc, c'est possible de trouver quelque chose qui va réunir toutes ces graphies. Je vais vous montrer des exemples en arpitant. Donc j'ai pris... Alors, on a fait 13 ans, parce que là, vous voyez, si on combine ensemble tout ça, il y a pratiquement 300 localités. Et 300 localités en tout ça. Aujourd'hui, on va travailler avec 4. Seulement 4. On va faire très simple. Parce que vous êtes des apprentis linguistes. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Par exemple, on voit que pour dire fleur, à Lyon, on dit flore. En Savoie du Nord, on dit flore. Dans le Jura, on dit fior. Et en Savoie du Sud, on dit flore. Alors, on se dit, eh ben, on va mettre cette combinaison de lettres, F, L, L, pour dire quelque chose qui, à Lyon, se dit flore. En Savoie du Nord, se dit flore. Au Jura, se dit flore. Et en Savoie du Sud, se dit che. Et ça fonctionne. Si on prend l'autre mot pour dire nef, qui est en portugais, néspera. Et une fruta. Et on ne sait si existe ici. Mais une fruta, elle est très gostosa. Elle a l'air, elle a l'air, elle a l'air. 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 Et en Savoie du Nord, méfia. Alors là, on voit... Ouais, ça fonctionne. À Lyon, fleu, fleu. Ok, ça fonctionne. En Savoie du Nord, fleu, fleu. Ça fonctionne. Super génial. Jura, fleu, fleu. Ouais. Génial. Ça marche. Ça fonctionne. C'est trop bien. En Savoie du Nord, che, fleu. Merde. Merde. On a un problème. En fait, non. Ça fait ch, seulement au début du mot. Sonne ou inicio de la palabra. Ok, c'est bon. Il y a des mots où ça ne marche pas. Par exemple, pour le mot flamme, cham. Allions, flamme. Ça marche. En Savoie du Nord, fiamme. Ok, ça marche. Mais, dans le Jura, on aurait normalement fiamme. Non, flamme. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un mot où il y a deux possibilités, qui ne sempre fonctionnent. Com cette lettre , vous pouvez avoir une soluce maravillante, comme engra les uns pour certains. Mais, vous, il y a des types singaux sociaux, qui n'ont pas, qui ne La même chose avec le mot Kla, qui est Chavi, la clé en français. À Lyon, c'est Kla, Savoie du Nord, Klia, Jura, Klio et Savoie du Sud, Chia. Et on voit qu'il y a un traitement similaire avec la fleur. Et la même chose, on va écrire C-L-L pour dire Mingao, Meklia, 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 Meklio, Meklia. Ouais, ça marche, c'est génial. Mais le mot Clarinet, qui est Clarinet, ça ne marche pas. Mais pourquoi Clarinet, c'est un mot importé. C'est simple. Et la même chose, il va y avoir des mots, par exemple pour dire Cacho. Bokla, Boklia, Bokyo, Bokla. Vous voyez qu'il y a certains qui ne fonctionnent pas. Comme j'ai dit, c'est normal. Autre exemple, et là on peut voir que c'est une généralisation pour dire Cacho, c'est Chan, à Lyon, San, Chan, San. Ok, et on a la même chose avec Vaca, qui est Va-chi, 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 Va-chi. Et ça marche. Et tous les mots qui vont avoir, par exemple, à Lyon, Ch, en Savoie-Nôme, vont avoir Th. Dans le joueur, va avoir Tch. En Savoie-Nôme, va avoir Tch. Donc, ça marche. Et on peut voir que ces changements sont systématiques. Et dans toutes les mots que je vais avoir, un son, dans les autres, je vais avoir la même chose. À ne pas faire des mots comme Chocolat. Pourquoi ? Parce que c'est une parole importée. Exactement. Chocolat ne se applique à ces changements, parce que c'est une parole importée. Et va avoir les mots semi-importées, comme je disais. Par exemple, FLECH, qui est, à Lyon, FLECH. En Savoie-Nôme, FLECH, à la, on attendait FLECH. Mais non. En Savoie-Nôme, FLECH, ça marche. Et en Savoie-Nôme, FLECH, ça marche pas. Alors, on va avoir deux possibilités. Et là, vous voyez que pour le son, quand il est variable, on va écrire CH. On va expliquer. Quand le son est naturel dans la langue, on va choisir la escrite la plus naturelle, CH. Et quand il est importé, on va écrire cette parole, que je trouve un peu feie, mais c'est ainsi. Et c'est Haga, punto. Non me pergunte pourquoi, non fui au qui a inventé isso. Même chose. Praça. Et on va voir que, place, piace, 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 piace. On voit, ça marche. Vous vous souvenez de PLL. Ça marche. Et là, on a le, c'est, ou c'est, qui a toujours cette chose. Si jamais on a, c'est, partout, ça va être deux S. En Arpiton, c'est la justification de quand on va écrire C ou c'est c'est d'ilha et deux S, parce que la pronúncia va être différente. O que est super legal, parce que c'est comme si, quand on a écrire en portugais, en 99% de tous les cas, ça fonctionne. Mais il y a des mots qui ne fonctionnent pas. Par exemple, pour dire, Eh bien, on peut dire, à Lyon, En Savoie du Nord, Mais en Savoie du Sud, On attendrait On a Irrégularité. Vous voyez que les mots en Arpiton sont souvent proches des mots en français, mais aussi proches des mots en portugais. C'est normal, c'est une langue latine. Vous êtes toujours réveillés ? Vous dormez ? Non ? Alors on va continuer. Avec une graphie unitaire, comme ça, on peut écrire des livres. Par exemple, il y a un livre qui est apparu l'année dernière, Le Panorama de Vesanchi Ive, qui est un guide touristique de la ville de Saint-Étienne, qui est une petite ville à côté de Lyon, où ils ont fait, en fait, dans chaque rue, ils ont pris des histoires en Arpiton sur cette rue. Il y a aussi des romans qui sont écrits. Par exemple, ce monsieur ici, c'est Florent Corradin. C'est un écrivain Arpiton. Et il y a d'autres livres. Par exemple, ici, c'est le livre qu'il a écrit. J'ai scanné une page et on va voir. Je vais lire en Arpiton et puis vous allez me dire si vous comprenez. On va faire une traduction après, d'accord ? Donc, attention. Naïs, fille dévote, C'est la souffrance que J'aime avait tenue à cachet à tout moins accueillé. Un seul moment pouvait ne pas faire à moins que ce rappelade de la espèce de sourire d'excuse que lui traversait le visage quand, un coup de mal, la se servait forte entre ses bras. Vous allez comprendre ce que vous comprenez ? Pour dire, Naïs, c'est le diminutif de Anaïs. C'est un nom de personne. C'est un nom de personne. Naïs, fille dévote. Fille dévote, exactement. Vous vous sentez sur la limite d'un grand voeux. Sous-titrage ST' 501 Pour dire il y a un retour, Pour dire il y a un retour. Pour dire il y a un détour. Commencez. A... ... ... ... ... ... ... ... C'est là-à-ci. Il y a des d'un coup-on. C'est une édition. Il arrive à l'outain de choisir. Ora il arrive à l'outain de sortir et de chemin à voie se chauve. De escolher, sim. A palavra francesa, vocês veem que tem o CH. Que eu mostrei, que quer dizer que é uma palavra que vem do francês. Ora il arrive à l'outain de sortir, de sair. Agora il arrive à l'outain de sortir et de chemin à voie se chauve. Com suas pernas. Com suas pernas, exatamente. Plesserena era Julie. Mais serena. Era Julia. Lhe sabe que o amor de seu nome era então por lui na liberação da grifa atroce da dor. De seu marido tinha sido para ela uma liberação da garra atroce da dor. Grifa. Grifa. Esse livro é muito triste. Todo mundo morre, tem doença. É muito triste. Tipo, e... É visual, mas... A história é interessante de si mesmo, mas é triste. Eu chorei bastante. Mas enfim, era para mostrar que tem uma escrita. Essa escrita permite... Porque o cara que escreveu isso, ele vem da parte italiana que se fala pitão. só que eu lendo em francês, eu posso ler sem nenhum problema. Tem umas palavras que vão ser diferentes. Por exemplo, vocês talvez perceberam que a palavra sortir não existe em Lyon. Aí, por isso que eu... Ah, sim. Pergunta. Um ocultor nativo da pitão que não tinha estudiado que o artigo é que o artigo é que o artigo é capaz de ler isso. E depois, algumas explicações. Ah, mas quando você tem essa combinação de letras, você deve dizer como isso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Então, a fim da terceira parte. Vamos entrar na quarta parte, que é a revitalização. Combina de tempo? Cinco minutos. Então, vamos fazer muito rápido. Muito rápido, porque a... A revitalização, ela se define em três partes. Valorização culturale, linguística e política. A valorização culturale, isso vai ser, por exemplo, dos museus regionais. Há dois grandes museus regionais onde há a presença de l'artigo. O museu PPA, Patrimônio e Pays de l'Ain. Para pequenas explicações, l'Ain é um dos departamentos da França. A França é dividida em cinco departamentos, que é... é tipo uma micro-região aqui, tipo a região de Grãos-Portaleza, por exemplo. É menor... Não existe exatamente no Brasil, mas para fazer simples. Então, é um patrimônio dos países desse departamento. Lá se usa a palavra país para dizer uma terra, da terra de lá. e um museu Gadaille, a Lyon. On vê, por exemplo, o museu Gadaille, onde há o patrimônio matéria, mas também há uma exposição. Então, é complicado de mostrar um exemplo, porque é auditivo. Então, e não encontrei de vídeo, mas há uma parte do museu sobre o Arbitan. Atriz go... Des manifestos culturais, a todas as anos, a fete da Arbitan, que é uma fete onde... des gens que... computadores, que há um encont questionnaire, há uma conférença, há um fates, há um pérsta, há um vestir, há um melósal alguns milибis, há um mil cho including, e... um... um milas. Um milas eDesdeen, um milas eIn, um milas e היא, um milas ezenas sa re Götaille! E é até a vossa para a agente boastfulesse, há um milas racing, il y a de la musique et on mange, on mange beaucoup. Donc il y a aussi des plus petites rencontres, c'est-à-dire là dans le département du Rhône, qui est le département de Lyon, il y a plusieurs groupes qui se sont réunis, qui ont fait une petite fête, voilà, où ils ont fait des chansons, où ils ont mangé, ils ont bu, voilà. Il y a aussi des initiatives modernes pour la musique. Par exemple, il y a des concours de musique, il y a des participations, par exemple, le jeune homme, c'est Billy Fumet, c'est une personne que je connais, et il chante en arpitant, il a fait un concours international des langues minoritaires. Il y a aussi des concours en arpitant, par exemple, Sanfon de Savoué, qu'on voit là, c'est un concours des groupes qui viennent de la Savoie en arpitant. Et en bas, on voit, il y a un groupe traditionnel qui fait du théâtre, qui fait des chansons. Il y a beaucoup de petits groupes qui font du théâtre, beaucoup de petits groupes. Ensuite, après la valorisation culturelle, c'est la valorisation linguistique, c'est-à-dire, par exemple, avoir des cercles de discussion, c'est-à-dire un peu comme on a les rencontres polyglottes ici le samedi, et bien là, il y a des cercles de discussion, c'est-à-dire les gens qui parlent, arpitant dans une municipalité ou plusieurs municipalités, vont se réunir dans un café, dans un restaurant, dans un bar. Ils vont aussi se réunir, ça dépend, ça peut être aussi au centre social municipal ou dans la salle d'une association, ou des fois ils vont faire des sorties, ah si on allait visiter cette ville, et ils y vont ensemble. La fréquence, c'est une fois par mois, deux fois par mois, ça dépend. Et les participants sont des locuteurs natifs, mais aussi des personnes intéressées pour apprendre la langue et pour pratiquer la langue. Il y a aussi des messes catholiques, des messes catholiques en arpitant. Là, on voit par exemple, ici, ici, le curé, Padre ou Padre Fanny Arpitant, c'est dans l'église de Sion, en Suisse, par exemple, et donc il y a des messes et les gens viennent pour écouter la messe en arpitant. Et il y a aussi des initiatives dans les écoles. Donc j'ai essayé de faire une répertoriée, faire une liste des initiatives, je fais tout le temps des initiatives facultatives. Et le financement, généralement, est municipal, parfois régional. Par exemple, dans la région de Lyon, j'ai trouvé seulement un lycée, un seul lycée où il y a un financement municipal et privé, et c'est le lycée privé des Monts du Lyonnais. C'est le seul. En Savoie, il y a plein d'écoles, beaucoup d'écoles, plusieurs écoles, et elles ont un financement du conseil régional de Savoie. En Suisse, il y a une seule école municipale, l'école d'Evolen. Evolen, c'est une petite ville où l'arpitant est la seule langue parlée, c'est-à-dire que les gens sont tous natifs dans cette ville. Et il y a l'école, et à l'école, la langue d'enseignement est l'arpitant. A gente chama, muitas vezes, d'Evolena, comme la Mecca du arpitant, parce que, en l'ultimo lieu, en Suisse et en France, parce que il y a l'Italie aussi, c'est que l'arpitant est la langue de tout le monde, que les enfants crescent en parlant cette langue. Dans les familles, l'école a l'école a l'arpitant est l'arpitant depuis toujours. Et l'arpitant est l'arpitant, et les élèves apprennent français comme la langue secondaire, ou quand ils arrivent au enseil médium, ici, c'est le enseil médium. Quand ils arrivent au enseil médium, ils ont le français comme la langue secondaire et vont au lycée ou au collège, où le français est l'arpitant, mais l'école est l'arpitant. Et dans la Valle d'Aoste, le lien de financement régional, et toutes les écoles ont l'arpitant obligatoire. Voilà, donc là, on voit une école en Savoie. Et enfin, la valorisation politique, parce qu'il y a la culture, la langue, mais c'est aussi la politique. Il y a une politique multirégionale, par exemple, j'ai montré la signature de la Charte de coopération interrégionale de l'arpitant de 2014, qui réunit tous ces départements, là, à l'Ardèche, beaucoup de départements de France, et la région Aoste, en Italie, pour faire une... on a carte de comparaison, c'est-à-dire que tous ces départements, toutes ces unités territoriales vont valoriser l'arpitant. Ici, on voit, donc, le signement, la signature de la Charte, bilingue, français, arpitant, promu par la régionale, qui est l'instance qui va vérifier l'application des décrets. Il y a aussi une politique au niveau régional, c'est-à-dire pas interrégional, mais régional. Par exemple, les pays de Savoie ont l'institut de langue savoyard, c'est-à-dire ils reconnaissent l'arpitant dans son unité, mais ils vont travailler pour l'enseignement, pour la divulgation de cette langue dans le département Savoie. Dans le canton du Valais, il y a la Fondation du Patois, qui fait des vidéos. On va voir une petite vidéo, et c'est la dernière vidéo, et après on termine, sur la vigne, le vin. Et donc, expliquez-moi ce qu'est-ce qu'on est. Et on m'a court un vide auquel je faisais toute la semaine sur quelque chose à l'arpitant. On va voir le gars qui travaille avec le vin et tout le vin et tout le vin. Et on va voir le vin et tout le vin. Et on va voir le vin et tout le vin. « À l'arpitant, on avait des fondants et des doux. On a bloqué deux metades. Et puis, pour grand-chouer, on a venu à le vignes pour la moussa de sa ville. Ça ne pouvait pas le blablabourner, parce que les songages, autres, n'ont pas de spécialités. Après la Il y a eu l'évolution, il a fallu avancer et accepter des vignes, il a fallu faire des vignes et puis il y a eu d'autres sépages comme les Ouamines, les Malvoisiers, les Ouarvines et puis les Cornalines qui ont un bureau du pays avec des petits-grands mais ils ont un grand vin après parce qu'il y a des beaux coques qui ont eu des vignes. Les vignes ont toujours évolué. Ils ont augmenté la surface. Chez nous, ils sont désherbants. Les mythes sont désherbants. Ils ont un propre contenu. Ils ont tous les propres vignes. Après, ils ont la tchandja. Il faut arrêter les désherbants parce qu'il y a un peu jaune au terrain. où ils ont commencé à mettre des herbes pour nos chiens pour ne pas avoir besoin de mettre des produits. Quel a été fait pour mettre un vao au vignoble ? Pour mettre un vao au vignoble, on a fait vaosser. Au contrôle de la récolte, au contrôle d'avenence, avouer au laboratoire cantonaire. Et puis après, on a fait au encépagement. Parce qu'il y a des emplantes, on peut n'importe les arbres, n'importe les communes. Les chiens ont dit qu'ils ont fait plein de vignes. Il était formidable. Il fallait régler la récolte. Il faut faire beaucoup moins. Mais il faut faire de bonnes bouteilles. Aux autres vignes, pour pouvoir vivre normalement, un vigneron, il faut haïr ce catamomètre. Parce qu'il y a beaucoup de machines. Pour faire des crées, il faut faire du camomètre ou des vins. Il faut faire du vent à travers pour ne pas vivre. Il ne faut pas payer la machine. Et pour chaque fois, il y a un catamomètre contre le cent mètre qui n'a eu au début, quand il y a un réa, un menu sèche au chant. Je souhaite à toi de profiter aussi au grand temps du chouet du pays. Et c'est la dernière politique qu'on va avoir pour enseigner dans les écoles, pour avoir les plaques de rue, les plaques d'entrée de la ville, comme on l'a vu plus tôt. Et voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Est-ce que vous êtes vivant ? Oui ? J'ai seulement une petite question pour terminer. Tu as dit qu'il faut beaucoup étudier pour faire ça, pour créer une écriture pour une langue minoritaire, n'est-ce pas ? Et quel est l'intérêt ? Combien de gens sont intéressés à faire ça ? Et est-ce qu'il y a du financement suffisant pour exécuter tout ça ? Non. Rapidement. Rapidement, tout ça, je le fais pour mon plaisir. Actuellement, il n'y a pas de financement en France pour de nouveaux postes en linguistique régionaliste. Alors, je prépare, je prépare, je prépare, je fais mes cartes, je fais mes... Toutes ces données, je les rends dans une grande base de données. Et je sais qu'un jour, ça va me servir si je fais un doctorat, s'il y a une possibilité de faire un doctorat, parce que pour l'instant, il n'y a pas de financement. Donc, c'est pour le plaisir, vraiment. Ah, ok. Je comprends. Ok, merci beaucoup, Alex. Merci. Applaudissements